Musique 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 Muscanthus, un drôle de nom pour une plante qui vient d'Asie et qui a fait son apparition sur le sol français depuis une dizaine d'années. Le Muscanthus n'est pas une plante invasive, au contraire, c'est une culture qui présente plusieurs vertus. C'est une plante assez remarquable parce que, à la fois, elle n'a pas besoin d'engrais, elle n'a pas besoin de pesticides une fois qu'elle est implantée, donc elle protège la ressource en eau. Elle est récoltée sèche, donc il n'y a pas besoin de mettre de l'énergie pour avoir de l'énergie. Cet agriculteur a fondé Novabion, une société qui implante et qui collecte du Muscanthus depuis 2006. Aujourd'hui, plus de 5000 hectares sont cultivés avec cette plante pérenne qui peut atteindre 4 mètres de haut. Les terrains sains, pourvus d'une bonne réserve utile à eau, sont à privilégier. La culture nécessite aussi un minimum de pluviométrie. On plante des rhizomes. Les agriculteurs ont l'habitude de semer et là, on plante des morceaux de rhizomes. Et donc, nous, on a des machines qu'on a développées et qu'on va planter chez les agriculteurs. Ce n'est pas très compliqué. En général, on dit aux agriculteurs que pour planter du Muscanthus, il faut une bonne préparation maïs au départ. En fait, il y a surtout des choses à faire la première année d'implantation. Autour de 1000 agriculteurs se sont lancés dans l'aventure. Ils récoltent tous les ans à la sortie de l'hiver. Le Muscanthus, on le récolte une fois par an avec du matériel agricole. On n'a pas besoin de matériel particulier pour récolter le Muscanthus. C'est des ansileuses maïs sans modification. Le Muscanthus est ensuite stocké avant d'être consommé sur la ferme ou vendu. Stéphane Couvet en achète depuis 5 ans chez un voisin cultivateur. J'ai entre les mains du Muscanthus qui a été broyé, qui est en l'état destiné à faire de la litière pour mes poulets ou mes dindes. Ça m'évite de faire de la paille, de la stocker dans mon hangar. Et puis, c'était la première raison. Puis après, une fois qu'on a utilisé le Muscanthus en élevage, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que des raisons pratiques, il y a des raisons techniques. Les leveurs en utilisent 1,5 tonne par lot de poulet et 15 tonnes par lot de dinde. En dinde, on en met 15 centimètres parce que ça permet d'avoir une super litière jusqu'à 60 jours. Donc de préserver les pattes des animaux, ce qui fait que ces animaux-là pourront aller à 120 jours avec des pattes solides, des bons aplomb. En général, ça fait des meilleurs lots. La litière est parfois brassée avec la fourche sous les abreuvoirs. Au bout de 100 jours, de la paille est ajoutée, toujours sous les points d'eau. Mais historiquement, ce fut d'abord pour produire de l'énergie que le Muscanthus a fait son apparition en France. Produire de l'énergie, c'est bien parce que déjà, c'est une énergie renouvelable. Donc, au niveau de l'équilibre carbone, on va avoir un bilan qui est neutre, si vous voulez, parce que la plante va commencer par capter le gaz carbonique pour faire de la photosynthèse et pour produire de la biomasse, avant que nous ne la brûlions. Le Muscanthus est également utilisé pour le paillage horticole. Il remplace les produits chimiques de désherbage. Des tas d'autres utilisations se profilent, notamment dans les bioplastiques. Alors, avec autant de débouchés, on pourrait se demander si le Muscanthus pourrait venir en concurrence avec les productions à vocation alimentaire. Vous n'allez pas voir une explosion du nombre d'hectares de Muscanthus. Et on est très vigilant à Novabium. Oui, le Muscanthus est amené à se développer, mais de façon raisonnée et raisonnable. Pour les agriculteurs qui souhaitent se lancer dans l'aventure, quelques chiffres sont à avoir en tête. Alors, l'investissement, il faut avoir en tête, on est entre 2500 et 3000 euros par hectare. Après, il y a la récolte, c'est 200 euros par hectare. La rentabilité varie en fonction du rendement, qui peut aller de 10 à 20 tonnes par hectare et par an. Selon les marchés, le prix de vente peut lui aussi fluctuer entre 70 et 160 euros tonne. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada